L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels est le dernier né des services publics de la justice ivoirienne. Les missions de cette institution ont été présentées aux autorités d'enquête et de poursuite pénale de Daloa. Aujourd'hui, la peine d'emprisonnement n'est plus la peine principale. Alors, on a établi ce qu'on appelle la peine complémentaire, la confiscation des biens. Donc, à l'analyse, on s'est rendu compte que les criminels commettaient leur forfait pour avoir beaucoup de biens et la peine d'emprisonnement ne résolvait pas vraiment le problème puisque pour eux, c'est un risque du métier. À la sortie de prison, ils retrouvaient un peu le produit de leur forfait. Aujourd'hui, il s'agit de capter, de confister tout ce qui est bien issu de la commission de ces crimes et de ces forfaits-là. Une mission saluée par les autorités d'enquête et de poursuite pénale pour qui cette initiative vient régler la limite des peines des détenus. Un constat a été fait. Lorsque les criminels opèrent, ils s'accaparent des biens et ils se disent dans tous les cas, même si on me met en prison, je vais sortir, je vais juger mes biens. Et là, j'ai aimé la formule, nul ne doit tirer profit de son délit. Donc pour la GRAC, il est question d'opérer des saisies, de mettre en œuvre les saisies et les confiscations prononcées par les juridictions ou à la pénale. Pour rappel, l'État de Côte d'Ivoire, dans sa lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, a créé la GRAC afin de gérer efficacement les biens gelés ou saisis ou qui ont été confisqués et si nécessaire, d'en disposer.